Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Je joue sur les échanges et passage en finale. Ici c'est une partie de Taïmanov contre Maldunik qui s'est jouée lors d'un match en 1953. Le trait est au blanc. Il est visible que les blancs sont au plus mal. Toutefois s'ils avaient opté pour Dame-B4, Dame-B4 suivi de F4, eh bien ils auraient pu se le maintenir. Et la finale avec quatre tours est assez complexe mais elle est tout à fait jouable. Mais ils ont opté pour une suite fautive et ils ont joué Dame-B2. Alors F prend F5, Dame-B4. Heureusement c'est déjà trop tard. Déjà pas tour prend E5 parce qu'alors Dame-E1 prend la tour tout simplement sur l'échec. Donc Dame prend la Dame, malheureusement trop tard parce que l'échange a déjà eu lieu. A prend B4. Maintenant tour prend E5 et jouable. Heureusement tour prend E5. Et alors ils ont commis une autre faute. D prend E5 était indispensable bien qu'après Roi G7, le Roi s'amène et il arrive à temps pour bloquer les pions blancs. Et donc la finale était pas immédiate pour les droits mais gagnante. Mais ici je jouais en copie, je jouais tour prend E5, tour prend E5, D prend E5, D4, E6, Roi G7, F4, F4, Roi F6, F5, D3, Roi B2 et H5. Et les blancs sont en ZUX-ZUAN. Donc ils n'ont pas de bon coup. Ils peuvent évidemment pas rester, passer leur tour. Donc Roi B1 par exemple. Donc ils ont abandonné parce que Roi B1, B3, A prend B3, C prend B3, Roi C1, Roi E7. Et à nouveau les blancs doivent jouer par exemple ceci. Et le pion avance et ils sont condamnés. Voilà. Nous quittons ces passages au final de la prochaine vidéo. Et nous verrons d'autres types d'échanges tactiques. Je vous remercie.